La première étape consiste à peser les sacs tout en notifiant la parcelle d'origine pour une parfaite traçabilité. Les sacs sont ensuite déversés dans la première rangée de bacs de fermentation. Une étape qui doit être rapidement effectuée car la fermentation alcoolique a déjà démarré à l'intérieur du sac. Nous voici au centre de préparation du cacao. On a vu que les fèves de Madagascar ont un très bon potentiel aromatique, mais il faut que ce potentiel aromatique soit révélé. Pour ce faire, il va y avoir une série de deux fermentations qui se déroulent dans une succession de quatre caisses qui vont permettre l'expression des précurseurs de l'arôme du chocolat. L'ensemble des deux fermentations va durer environ cinq à six jours. Dans ce premier bac, on a une première fermentation qui est alcoolique, qui se déroule à l'abri de l'oxygène. Ce sont des levures naturellement présentes dans l'atmosphère qui vont transformer les sucres des mucilages du cacao en alcool. Cette fermentation va durer un petit peu moins de 48 heures. Au bout de ce premier délai, nous allons ouvrir la caisse pour basculer les fèves dans le deuxième bac. Le fait de basculer les fèves, de les brasser, va amener de l'oxygène dans les fèves et des bactéries vont prendre le relais des levures et transformer l'alcool produit dans le premier bac en acide acétique. On va suivre le bon déroulement de la fermentation par la prise de température régulièrement dans chacune des caisses pour vérifier qu'on a bien une montée en température qui est normale. Ici, nous avons des fèves à différents stades de la fermentation. Ce premier tas, ce sont des fèves qui sont fraîches, avec un mucilage qui est encore sucré, qui est encore très pulpeux et un peu collant. Ces fèves-là ont été sorties de la première caisse après la fermentation alcoolique. On peut voir que la pulpe a déjà commencé à se dégrader un petit peu. L'odeur est une odeur d'alcool. Et enfin, ces fèves qui ont été prélevées dans le troisième bac, on voit que la couleur a nettement évolué et que la plus grande partie de la pulpe est dégradée. Les parois cellulaires s'étant lisées, détruites, le jus cellulaire s'est mélangé au sein de la fève. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle la fissuration. C'est-à-dire que la fève, qui était très compacte au départ, va commencer un peu à se friper. Et c'est vraiment au séchage qu'on verra tout ça. C'est-à-dire que la fève, qui était très compacte au départ, va commencer un peu à se friper. C'est-à-dire que la fève, qui était très compacte au départ, va commencer un peu à se friper.